Naissance de la République fédérale. Message à la nation, le 30 septembre 1961. Après plus de 40 années de séparation, nous reformons aujourd'hui une même famille, une même nation, un même état. Que ce jour heureux soit un jour d'allégresse pour tous les Camerounais qui croient dans leur pays, qui aiment leur patrie. En moins de deux ans, ils auront atteint les deux objectifs essentiels qu'ils s'étaient fixés, l'indépendance et la réunification. Que cette réunification du territoire national soit le gage et le symbole de l'unité des esprits et des cœurs, tel est le vœu que je forme aujourd'hui devant tous les Camerounais. Cette unité qui désormais ne dépend plus de forces étrangères, il nous appartient de la forger nous-mêmes dans un même élan patriotique. Il ne s'agit plus là d'une rubrique inscrite dans un programme de parti, mais d'une volonté profonde qui doit rester sans cesse présente dans les cœurs de chacun des hommes de notre pays, quelle que soit leur idéologie, leur religion ou leur groupe ethnique. Réunissant aujourd'hui les populations d'expression française et d'expression anglaise, le Cameroun sera le véritable laboratoire d'une union africaine qui doit rassembler des États parlant ces deux langues. Il formera un pont entre les deux Afriques et son rôle ne peut être qu'accru dans les prochaines assemblées africaines. Cette particularité nouvelle dans le monde d'aujourd'hui lui permettra d'élargir sa vision des choses internationales et de mener une politique de coopération avec toutes les nations qui accepteront son amitié et respecteront son indépendance et son idéologie. Ainsi, fort de nos deux communautés, nous pourrons poursuivre au profit du Cameroun, mais aussi au profit de toute l'Afrique et du monde, le renforcement d'un État que nous voudrons accueillir à tous, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, d'Afrique ou d'au-delà des mers. Annonce du référendum sur l'institution d'un État unitaire Message à l'Assemblée nationale fédérale, le 6 mai 1972 Au cours des dix années écoulées, nous avons constamment privilégié ce qui nous unit. C'est ainsi que tout ce qui pouvait être fait l'a été pour consolider toujours davantage l'intégration économique et sociale de la nation et harmoniser les conditions de vie et les chances de développement sur les deux rives du Mungo. C'est également ainsi que nous avons ensemble, dans la conscience aiguë de l'intérêt supérieur de la patrie camerounaise, créé l'Union nationale camerounaise pour manifester de façon vivante l'unité de la nation et servir, appuyé sur ces organismes annexes que vient de renforcer l'UNTC, d'instrument de son destin. Dans ces conditions où les structures fédérales apparaissent comme un handicap au développement rapide du pays et où, en revanche, le peuple camerounais a déjà consacré dans l'effet sa profonde unité ma conviction, mesdames et messieurs les députés, ma profonde conviction et que le moment est venu de dépasser l'Organisation fédérale de l'État. J'ai, en conséquence, conscient de mes responsabilités à l'égard de la nation et devant l'histoire, décidé de consulter, par voie de référendum, le peuple camerounais, souverain et maître de son destin, sur l'institution immédiate d'un État unitaire. Applaudissements 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 Applaudissements